salut tout le monde c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous allons faire notre donjon blob comme je vous l'avais dit hier mais version 2.7 avec les donjons modulaires donc en plus hier soir j'ai réussi à passer au si vous avez vu la vidéo précédente et le mode change vraiment beaucoup mais moi j'adore franchement j'ai pas à me plaindre et on va commencer le donjon s'il veut bien lancer le combat il veut pas voilà alors on commence on fait notre maîtrise bah ça commence bien j'ai fait une bombe pour rien franchement l'arc contemporain pour le moment c'est génial j'ai une portée vraiment pas mal ça vire dpa et ça tape bien rien à redire oh merde il manque un po donc là en fait le truc c'est que à chaque salle maintenant il y a 8 monstres donc c'est ça qui change avec les donjons modulaires et en plus c'est que si vous êtes de 1 à 4 et bien le donjon il n'y aura que des que 4 monstres mais si vous êtes entre 5 à 8 perso et ben il y aura jusqu'à enfin il y aura 8 monstres par salle donc voilà la première salle qui est terminée je sais pas pourquoi j'ai fait ça moi c'est pas grave ah oui aussi dommage j'ai cliqué trop vite mais là on voyait le le nouveau la nouvelle fonction des percepteurs c'est qu'il porte une bannière aux couleurs de la de la guilde et on peut aussi maintenant crafter un bouclier de guilde mais malheureusement j'en ai pas encore vu donc on va faire les tchals pour voir un petit peu si l'xp a changé ou pas euh on va faire ça non mais je par contre je sais pas comment je vais faire en fait maintenant c'est pour les pour les indigos parce qu'avant vous voyez je tapais un petit peu comme je vais faire je vais faire les tchals pour voir un petit peu je suis en plus et je vais faire ça un petit peu un petit peu air mais maintenant c'est fini mais c'est bon le tchall va se réussir j'aurais plus qu'à terminer celui-là on avance un coup d'art contemporain et voilà où est le combat là au dessus donc là on peut voir en plus un steamer justement donc que sur moi après cette vidéo aussi je vais faire une petite vidéo je vais créer un steamer je jouais un petit peu avant de vous le montrer avant d'atteindre le niveau que j'avais en fait sur mon autre sur mon steamer sur la bêta là si je fais un cc je devrais le tuer je fais pas de cc bien sûr donc on est déjà à la troisième salle heureusement il a retiré un peu air un pa voilà donc franchement moi je vous dis celle c'est vraiment génial à jouer regardez attendez voilà attend ici donc voilà ce que je voulais vous montrer l'étendard ici donc vous pouvez voir ici au dessus il est mis in on est à l'emblème et ici porte l'étendard avec le et en plus il porte les couleurs de l'étendard de la quille donc maintenant c'est vraiment on peut reconnaître si on connaît bien les guildes et bon on peut les reconnaître à sa puivision quelqu'un qui m'a reconnu on va le remercier donc ici on a deux glouteaux un bleu pignon un tronco la seule chose que j'ai à me plaindre pour le moment c'est que ben en fait les donjons ben j'ai l'impression qu'ils vont être beaucoup moins enfin plus rapide qu'avant moi perso pour des donjons comme le donjon blob ça me fait un peu chier que on va répondre j'espérais le tuer en un coup on va faire un assis voilà et en plus on ralentit celui-là mais par contre j'ai l'impression qu'il y en a qui va venir nous bouffer ah ah merde j'ai pas pensé à ça donc c'est pas grave on va aller à bon tas chercher un petit peu de pain on va passer par la banque aussi parce qu'en fait j'ai mis en vente mon stuff que j'avais hier qui était feu que j'ai gardé pas mal de temps et je pense qu'il ya quelques trucs qui se sont vendus voilà c'est les aléas du direct je pouvais pas prévoir que j'allais faire 6,9 millions moi c'est pas mal il n'y a pas encore tout qui a été vendu je pense qu'il faut encore avoir d'autres trucs on va aller chez le boulanger coure de rabouquerie ça je veux bien alors du pain ok non on va prendre celui-là on va prendre 300 voilà on le met là dans la barre de tâches, utilisation multiple, voilà ce qui est fait, donc maintenant on retourne au donjon bloc, et on essaye de pas faire le con cette fois-ci, donc en plus comme vous pouvez le remarquer, ben là c'est pas mon micro habituel, c'est le micro du Triton, et je suis sur l'ordinateur de mon frère, donc vous pouvez voir juste bêtement le chargement entre les cartes, la vitesse par rapport à mon PC, à moi c'est juste monstrueux. Il a un PC assez abusé, 8Go de RAM, il a un i7, ah non i5, 260, une carte GTX 560 je pense, il a 1TB de disque dur interne, plus un deuxième disque dur de 500, pour mettre les fichiers qu'on enregistre, genre les vidéos et tout ça pour éviter de laguer, et franchement ce PC il est vraiment bien, en plus il a pas coûté si cher que ça, enfin pour un PC si c'est quand même cher, mais je sais pas franchement pour le prix, ben je crois que on a quand même gagné notre vie, bon bah on va faire le châle sans se faire avoir cette fois ci, voilà donc il faut que je, niveau 56, c'est bizarre comme niveau, y'avait pas ça avant, oh merde quel con, je sais pas pourquoi j'ai voulu tester le tronc blanc, bah ça m'a fait niquer le tchal, bien fait pour moi, en contre j'ai l'impression que les troncos ont plus de vie qu'avant, euh je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo si c'est possible, oui je crois qu'il y a moyen, donc on va prendre le griotte, euh en fait j'ai été faire le donjon tofu nouvelle version, et le tofu royal, euh royal, et euh, bah déjà le donjon tofu on était 4, et euh c'est moi qui ai tué les 4 monstres, donc le nouveau c'est le bateau fou que ça s'appelle maintenant le, le, entre guillemets boss, oh qui est pas très fort, franchement euh je pensais que le niveau serait un peu plus relevé, mais vraiment euh avec un perso, même niveau 100, le donjon il est facilement sur le table, et niveau drop, bah comme je dis on était 4, et euh franchement niveau drop, bah ça montait assez vite, donc j'étais assez content à ce niveau là, ah oui donc en plus même la vita max des mob sont réduits, ça je savais pas, donc franchement les donjons modulaires c'est bien, mais euh pour moi je pense pas que pour des donjons, ils devraient demander justement au début du donjon si on veut le faire en donjon modulaire ou en donjon normal, parce que perso, enfin j'ai pas vraiment de difficulté, j'avais déjà pas vraiment de difficulté avant à le faire celui-ci, bah là ça va être, enfin c'est trop, enfin si non je suis mort comme un con juste avant, mais vous allez me dire voilà, mais euh franchement c'est pas un donjon en soi qui est dur, et en plus le fait d'avoir plus que 4 mob par combat, bah ça réduit vraiment euh, ça réduit vraiment le plaisir du jeu, et maintenant enfin les gens pourront dire oui il faut qu'on soit 5 pour avoir un bonus d'XP, parce que je me rappelle au tout début que je jouais, il y avait beaucoup de gens qui, qui étaient persuadés de ça, donc ça me rappelle parce qu'en fait euh, quand j'étais niveau 105, bah j'avais monté Roublard 10 niveau 5, et euh, après je l'avais déboosté pour quand j'étais passé en moto, euh, justement parce que, parce que le, le comment, le, le sort, bah j'en avais besoin pour monter autre chose, là ce que j'ai envie de faire, c'est comme euh, ah oui, donc ça je sais pas si vous saviez, mais on peut maintenant bouger en fait les icônes qui sont là, donc si je veux avoir le métier, ici il y a la base de la bourse des eaux green, ou les quêtes, moi j'ai mis la dragola euh, euh, si vous voulez inventer ou quoi, enfin maintenant c'est, c'est modulaire aussi on va dire, et là je devrais avoir une clé multi, voilà, j'ai toute ma vita, oui, on va tester, ah bah je peux faire avec le trousseau, tant mieux, est-ce que, ah voilà, donc le donjon modulaire version euh, ouais donc il n'y a plus que les gros monstres en fait, euh, je sais pas si on va tenter, hein, en plus maintenant je vais pouvoir commencer à les taper de loin directement, mais encore une fois pour le haut je sais pas comment je vais faire, donc il y a un PE là, c'est dommage, donc il faudrait qu'il y ait un gluteau, qui sont invoqués par un de ceux là, histoire de bouffer soit l'indigo, soit le multi, ça serait pas mal, ah voilà, il y a un gluteau, donc ce qu'on va faire, on va taper là, et on va reculer, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, et ensuite je vais faire un mur de bombe dans lesquels les mobs vont être obligés de passer, euh, s'ils veulent euh, s'ils veulent m'atteindre, c'est déjà la technique que j'avais fait la dernière fois pour euh, pour réussir à le soloter, voilà, c'est vraiment aléatoire hein, je peux faire des super gros jets comme je peux faire des jets de merde hein, faudrait que le gluteau attaque, il va aller sur le rainette, euh, voilà, on va aller se planquer là-bas, donc ils sont obligés de passer dedans, donc logiquement, lui, s'il passe dedans, il devrait y rester, non, bah, il est presque, il est resté dedans, pas très intelligent de sa part, donc lui, on va le repousser dedans, voilà, et non, on va se taper derrière, donc lui, il est obligé de passer dedans, donc logiquement, il devrait y rester, mais c'est pour le multi en fait, je sais pas comment je vais faire, voilà, ah bah c'était celui qui avait le gluteau, euh, comment va-t-on faire, je sais, j'ai une idée, oh non, il lui a fait, la protection, comment je vais faire, je vais perdre, euh, combien de temps est-ce qu'il a encore, résistance haut, il est encore un tour, donc ce que je vais faire, c'est, je vais les laisser s'approcher, je vais taper Greski en fait, par au-dessus des bombes, et je vais les laisser s'acharner sur les, sur les bombes, donc là, ce que je pourrais faire, c'est faire un kaboom, là, il l'a toujours, donc oui, je vais faire, une botte, histoire de pouvoir foutre une troisième bombe, on prépare un kaboom, et pourquoi pas un rabot, donc logiquement, il va tuer celui-là, le, non, euh, comment est-ce que je vais faire, oh merde, je les a tués toutes, euh, un mystère, comment je vais faire, je vais tout simplement me barrer de là en fait, un coup de roublardis, c'est chiant hein, cette map, on voit rien du tout, et voilà, on va se barrer, on va taper le rennet, et ensuite on va essayer de taper le multi en courant tout au, tout le long de la map, contre le tackle, c'est le truc qui me manque vraiment, s'il y a un truc que je vais dire qui est dommage avec ce mode-là, c'est le tackle en fait, que j'avais avant avec, euh, avec la panotengu, j'avais quand même soit ce, je dis pas de bêtises, je crois que j'étais à 79 de tackle, quand j'étais au max, donc euh, franchement c'était assez énorme, surtout que j'étais full feu, donc euh, ça permettait de faire des gros dommages au corps à corps, en les gardant collés à moi, ce qui n'était pas négligeable, voilà, lui, c'est de l'histoire ancienne, donc ce qu'on va faire, c'est essayer de taper celui-là dans un mur de bombe, on va foutre une bombe ici, je sais pas si ça sert à grand chose de faire ça, mais, c'est pour le principe, ce que je vais faire, c'était de rester pas trop loin, du multi, voilà, avec un échappatoire par ici, le multi va arriver, euh, je vais le retirer de la vite à max, j'aimerais bien, c'est que lui, il s'avance un petit peu, pour que je puisse se taper à l'arc, oh, il lui a encore mis son état, fait chier, on va augmenter celui-là, ce mur-là ne me sert à rien, on va reculer, alors, combien de temps cette fois-ci, encore deux tours, euh, ce que je dois vraiment faire, c'est essayer, de attirer cette bombe-là, histoire de vraiment assurer le, parce que, comme vous pouvez voir, j'ai un peu d'intel, un peu, et je pense que si, euh, je place bien mes bombes, il y a moyen que je les utilise, pour faire un mur, mais, je dois avoir, je vais pouvoir, un, 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 je regarde ce que je peux faire, voilà, mettre là, on va foutre une bombe ici, on va reculer on va utiliser le rouble à bottes pour le mettre dedans alors on va la pousser là et nous on va aller la pousser là voilà ça fait un minimum de dommages ce que je vais faire je vais m'en réfléchir c'est pas évident comme combat il faut avouer donc là dans tous les cas le multi il est bloqué voilà il a pété mon mur à mon avis vous devez rigoler de me voir galérer ainsi mais je suis vraiment ce que je peux parce que j'essaye de perdre le moins de vita possible une fois que lui sera mort logiquement le multi je devrais être assez tranquille on va essayer on va utiliser les bombes à notre avantage tout en se planquant et quand ça va être le multi on va essayer là il lui remet directement en fait c'est ça le problème il lui remet le bouclier tout le temps donc c'est pour ça que je vais devoir le tuer je sais pas quoi faire je vais devoir le taper avec l'air comme je peux mais ça ça va mettre deux ans c'est à dire qu'avant celui là je mettais trois coups de le roger s'il y en avait plus c'est vraiment très chiant hein le bouclier je vais essayer de faire le tour de la map de bloquer qui se séparent en fait voilà pour qu'il puisse pas lui refaire son bouclier je retire 30 je vais aller très loin avec ça je sais mais qui ne tente rien à rien j'ai envie de dire je vais essayer quelque chose voilà ce c'est déjà pas mal moi je vais me rapprocher de lui afin de pouvoir le taper encore dans ce glyphe de merde voilà faudrait qu'il vienne là c'est parfait on va faire un kaboom dernier souffle allez on est des fous voilà on lui a retiré vraiment pas mal de vie on va réitérer l'action j'espère que ma vie va revenir bientôt donc faudrait que tu te mettes c'est parfait je sais pas comment par où je vais passer mais c'est parfait quand même on va en foutre bêtement une deuxième voilà on va y aller par petits coups et ensuite on va courir et puis on va taper le multi comme on pourra on va faire une botte une expo bombe et on se casse oh fuck toi tu restes là ah ouais merde je peux pas le faire plus de deux fois parce que je l'ai pas niveau 6 je n'ai plus niveau 6 voilà faudrait qu'il vienne là voilà ça va être la fin de lui tu viens avec nous et tu meurs donc là je vais me prendre un gros coup par le bloc multi voilà c'est ce que je m'attendais et nous on se casse on va laisser dedans j'aurais peut-être bêtement pu me pousser un petit peu ça aurait été peut-être un peu plus intelligent il y a combien de PM lui si je reste à 3 PM à chaque fois normalement il ne devrait pas pouvoir me toucher voilà 39ème tour quand même donc la vidéo je ne sais pas à combien de temps elle est elle a 30 minutes pas mal moi qui pensais faire une vidéo courte et assez rapide bah c'est raté et voilà vous avez réussi je ne suis pas mort j'ai failli mourir mais je ne suis pas mort voilà donc moi je vous laisse ici pour le moment je vais vous mettre juste après la fin du Donjon Tofu la dernière salle et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut à tous je ne suis pas mort Sous-titrage ST' 501 ... 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